Salut tout le monde, on est aujourd'hui le dimanche 20 février 2022, j'espère que vous allez bien parce que le marché lui va pas du tout bien avec ça, moins 4% du côté de Bitcoin, on passe carrément en dessous des 40 000 dollars et on va chercher les 38 000 et quelques dollars, moins 4%, c'est très intéressant ce qu'au niveau graphique comme je vous ai montré, vous pouvez faire un pull back sur la traîne et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, donc au niveau analyse technique c'est vraiment pas mal, après encore une fois au niveau des fondamentaux, au niveau de tout ce qui est autour sur les marchés traditionnels, la Russie, l'Ukraine, c'est encore assez flou, beaucoup d'incertitudes, donc forcément les marchés sont impactés par rapport à ça, j'ai très très peur de la réouverture des marchés, donc mardi parce que vous allez voir que le marché traditionnel est fermé aussi lundi, j'ai très très peur parce que si jamais on fait une ouverture à la baisse et on vient chercher une grosse bougie rouge pour ce début de semaine prochaine, et ben on risque d'avoir aussi un gros impact négatif du côté de Bitcoin, et du coup on pourrait valider le scénario qui est carrément baissier, que Vincent Gann avait déjà parlé, en gros on revient vers les, il me semble que c'est 28 000 et quelques dollars, donc ça serait très bas, ça serait le scénario le plus pessimiste et c'est pas un scénario là qui est impossible. Donc on va aller checker tout ça, et de toute façon, comme d'habitude, qu'est-ce qui va être important à regarder, c'est encore une fois les volumes, tant qu'il n'y a pas de volume, on va continuer à baisser et baisser, à faire des bull traps, etc, essayer de se relancer, et non en fait on retombe, tant qu'il n'y a pas de volume, ce sera très compliqué pour relancer une tense. On perd pas de temps, on va directement sur Twitter, hier j'ai parlé d'un projet NFT, là je vous en reparle d'un deuxième, très très intéressant, parce qu'il contient un des critères que je prends en compte maintenant, pour investir dans un projet NFT, rappelez-vous que j'avais déjà parlé de deux critères hier, en gros le premier c'est que soit il y a un gros gros artiste derrière, qu'il soit déjà connu fortement, qu'il soit déjà très connu dans le domaine de l'art classique, pour que quand il arrive dans un NFT, il ait déjà une ampleur, qu'il ait déjà une fanbase, et du coup en général ça marche assez bien, et souvent le flore pareil ça arrive à tenir. Et deuxième point je regarde, si jamais le premier n'est pas validé, c'est la hype qui est autour du projet. Regardez s'il y a beaucoup de personnes qui suivent un peu le projet sur les réseaux sociaux, mais il faut faire attention parce que souvent on peut avoir des projets qui achètent des faux abonnés pour faire gonfler en fait leur hype, et que ce soit du coup du fake, donc il faut faire très attention à ça, et du coup deuxième chose qui regarde absolument au niveau de la hype du projet, c'est qui soutient le projet. Si on a des grosses personnes très influentes qui parlent du projet à fond, en général c'est plutôt bon signe parce qu'on va avoir une grosse hype derrière, et forcément du coup le flore pareil ça va pouvoir tenir à moyen long terme quand le projet du coup va être lancé. Encore une fois c'est très risqué parce que ça reste quand même un projet NFT, et vu que c'est tout nouveau, on a un peu une bulle du côté de ce secteur, et bien on a tout qui explose un peu dans tous les sens, et c'est très dur de savoir, c'est même quasi impossible de savoir avec certitude qu'est-ce qui a marché ou pas, même si c'est bien de mettre certains critères en place pour essayer d'optimiser les chances de ne pas acheter en fait des projets qui vont rien faire au niveau du short price. Ce qui est intéressant par rapport à ça c'est que le nombre d'NFT qu'il y a, alors c'est pas non plus 200, 300, donc c'est très très limité, ça reste quand même 777, donc 777 NFT, donc ça reste dans les normes, c'est un peu moins que 10 000, donc ça reste dans les normes, c'est un peu moins que 10 000, ça reste quand même pas mal de NFT, après le mint est tout à fait correct comparé au nombre de NFT qu'il y a, il va y avoir un mint 0.29 ETH, et le mint d'ailleurs est le 26 février, donc dans pile 6 jours je suis en train de me dire, donc samedi prochain du coup. Donc pourquoi du coup il est intéressant ce projet, parce qu'au niveau de la hype, vous allez voir qu'il y a du lourd, je vais vous montrer tout ça, déjà juste avant au niveau du projet, en fait qu'est-ce que c'est rapidement le projet, en gros ce qu'ils ont voulu dire derrière leur connexion NFT, ça s'appelle Ruts Kids, et donc c'est par rapport aux enfants en fait, et c'est des enfants qui sortent de l'école, qui n'ont pas réussi à l'école, mais qui ont réussi autrement, et du coup ils sont un peu arrogants, donc c'est l'idée qu'il y a derrière le projet, et au niveau du coup de la hype, c'est ce qui m'intéresse le plus, et ça ils ont fait une vidéo quand même avec Kylian Mbappé, qui du coup forcément je pense que vous connaissez Kylian Mbappé, gros 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 joueur de foot au niveau du PSG, très connu, et du coup ils ont fait une vidéo ensemble, ça a plutôt bien marché au niveau des interactions, et du coup on a Kylian Mbappé qui soutient le projet directement sur son Twitter, et on a aussi Kipembe qui a lui carrément mis la photo de son NFT en photo de profil, je l'ai juste là, Kipembe qui a mis sa propre NFT, parce qu'en fait il s'est fait un NFT unique, ils ont fait ça pour pas mal d'artistes, enfin pour pas mal de célébrités, en gros ils leur ont fait un NFT unique qui leur ressemble, et du coup il l'a mis en photo de profil, et il en parle aussi sur ses réseaux. On a aussi une autre personne qui a ses connu qui s'appelle Arthur, comme vous le savez forcément, alors je ne sais plus ce qu'il fait actuellement aujourd'hui, mais dans tout ce qui est télé, je me souviens quand j'étais petit il faisait les enfants de la télé il me semble sur TF1, et lui pareil aussi il met en avant le projet sur ses réseaux sociaux, on a aussi un acteur de la série Stranger Things qui a en parlé, on a aussi les joueurs du NBA au niveau du basket, alors du coup je n'ai pas regardé tout leur nom, mais voilà on a pas mal de joueurs de l'NBA qui en parlent, on a aussi quelques joueurs de foot supplémentaires en plus de Mbappé, et au niveau, donc là c'était plutôt au niveau célébrité assez connu, on a aussi quelques collabs avec plus du côté crypto, comme par exemple avec The Sandbox, ils ont un partenariat direct avec The Sandbox, donc The Sandbox qui est vraiment connu dans le monde du métaverse, et aussi dans le monde d'NFT, on a aussi un partenariat avec Addente, alors Addente c'est quoi en fait, ils vont s'occuper de prendre les entreprises de luxe pour le mettre dans The Sandbox tout simplement, et du coup ils ont aussi un partenariat avec eux, et aussi ils ont, alors c'est pas un partenariat, mais ils sont soutenus par la communauté des Bored App, rappelez-vous les Bored App, bah c'est singe, c'est hop, juste par contre celui-là, c'est un Bored App, et du coup ils sont soutenus par cette communauté, parce qu'il y a 340 environ Bored App, ça augmente un peu tous les jours, 340 Bored App qui soutiennent le projet directement sur le serveur, donc c'est plutôt bon signe, vous avez aussi leur site, si jamais vous voulez checker et voir un peu ce que ça donne, ce qu'ils ont fait, vous voyez que c'est très très propre ce qu'ils nous ont fait, et au niveau du giveaway du coup qu'ils m'ont proposé, ils me proposent 25 whitelists, donc pour rentrer du coup en whitelist sur le projet, donc il y en aura du coup 25, pour participer, c'est simplement juste un follow, l'acquierté et tac, trois amis, donc n'hésitez pas à participer, je ferai aussi là pareil, le tirage au sort je pense au prochain live, qui sera sûrement la semaine prochaine. Voilà pour tout ça, encore une fois, faites attention avec votre capital, n'allez pas mettre 10, 5, 20% de votre capital dans un FT d'une collection comme ça, faites très attention, respectez votre capital, respectez votre prise de risque, c'est important, parce que ça reste quand même des projets qui peuvent faire de grosses plus-values, mais c'est très risqué, et comme d'études, le risque va avec le rendement, et plus vous allez avoir de risque sur un projet, plus le rendement peut être élevé, mais forcément vous avez le risque aussi qui va avec, donc faites bien la balance entre le pour et le contre, et si ça vaut le coup pour vous, par rapport à votre profil et par rapport à votre portefeuille. On passe sur la suite avec du coup le Nasdaq, et tout le bonds market qui sera fermé demain, du coup lundi 21 février, pour la journée du président, donc je ne savais pas du tout ça, mais du coup ça fait un peu comme un jour férié, donc ce qui se passe, du coup les marchés seront fermés demain, et ça réouvrira du coup mardi. On passe ensuite sur un graphique de la part de Nicolas Gérond, alors pas un graphique, mais plutôt des données, très très intéressantes là, parce qu'en fait ça nous montre toutes les catastrophes un peu qu'il y a eu, au niveau géopolitique, c'est tous les accidents, tous les incidents qu'on a eu au niveau géopolitique dans le monde, on a tout ce qui est au niveau du pétrole, tout ce qui est crise de pétrole, on a aussi toutes les guerres, les missiles de Corée ici en 2017, on a aussi les attentats, bombing, attentats pareil à Londres en 2005, pareil pour Madrid, attaques terroristes en septembre 2001, on a aussi tout ce qui est les plus grosses guerres, comme là par exemple en 41 on avait eu de perles à bord, et du coup il a mis en face de ça, toutes les baisses qu'on a eues, vous voyez en une journée, 74%, moins 0,7%, on a déjà perdu des moins 5%, plus gros ça devait être moins 5,4% en une seule journée, et ça du coup c'est sur le SP500, parce que le SP500 il a depuis environ 150 ans, quasi 200 ans, un peu moins de 200 ans, et du coup il a depuis très longtemps, donc le fait qu'on ait eu beaucoup de crises comme ça, un peu géopolitiques, ça peut me donner un peu un ordre d'idée qu'on peut avoir, après à chaque époque c'est différent, et par exemple par l'abord qu'on a eu à l'époque, ce sera sûrement bien plus dévastateur aujourd'hui, si on remet aujourd'hui au niveau de la bourse, et du coup au total John, vous pouvez voir que ça donne environ, la plupart du temps en fait ça reste vers des moins 3, moins 4%, c'est pas non plus énorme, et parfois on va aller chercher des moins 17%, mais ça te sert à voir que là sur tous les problèmes qu'on a eu, tous les conflits qu'on a eu géopolitiques, on a eu une fois moins 11, une fois moins 16, et après sinon on a eu une autre fois moins 12, et une autre fois moins 20, mais à part ça, le reste du temps c'est entre, voilà, moins 2 et moins 5%, donc c'est intéressant, parce que du coup ça fait relativiser un peu, et on pourrait avoir à peu près la même chose, au niveau de la petite crise là, et géopolitique, je sais pas trop comment je pourrais nommer ça, mais le problème qu'on a actuellement, entre l'Ukraine et la Russie, ensuite on passe sur un tweet de la part de Bitcoin Archive, qui me dit que Canada veut freeze, donc il veut le geler, il veut bloquer les wallets privés de Bitcoin, et du coup il a explosé derrière, parce que avant c'est pas possible, alors c'est intéressant, parce que là le Canada, ils font n'importe quoi, vraiment au niveau démocratie, ils font n'importe quoi, ils sont en train de geler les comptes bancaires, donc la richesse personnelle des personnes, parce qu'ils sont pas d'accord avec des manifestations, je sais pas ce que c'est le vaccin, je sais plus de quoi c'est, c'est très grave, c'est très très grave ce qu'ils font, pour la démocratie du Canada, et du coup ils le font avec les comptes bancaires, au niveau des banques canadiennes, et ils peuvent faire pareil avec les cryptos, c'est à dire qu'ils peuvent geler les comptes cryptos, par exemple de votre compte Binance, de votre compte Coinbase, ça c'est tout à fait possible, mais ils peuvent pas geler vos clés privées, c'est à dire que si vous avez vos cryptos sur Voltager, ou sur un wallet privé, et si c'est vous qui détenez la clé privée de votre wallet, ils peuvent pas geler ça, et eux ils veulent le faire, mais je crois qu'ils ont pas compris le principe de la blockchain. Ensuite au niveau graphique, on a un graphique long terme, qui est plutôt baissier là actuellement, on va voir ce que ça a donné, mais il faut faire très très attention à pas croiser ces deux courbes, c'est la 20W, la 50W, donc la 20 et 50 weekly au niveau de la SMA, en termes de moyenne mobile, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un croisement, vous voyez qu'on l'a vu ici, hop croisement bear market, on était parti dans une longue phase baissière, pas ici, hop croisement bear market, longue phase baissière. Là on a refait un petit croisement, du coup vous voyez ça après c'est invalidé, parce que hop on est reparti, on a recroisé New Loss, donc c'est possible que parfois on ait des contre-croisements, enfin des contre-indications, on voit que là on a croisé, finalement on a recroisé juste après, et en fait c'est le corona qui avait provoqué ça. Ce qui est intéressant c'est que du coup, hop on est reparti à la hausse, et là actuellement regardez comme c'est serré, on est très très proche, un peu comme on a fait au mois de septembre-octobre, là pareil on était très très serré, et donc il faut faire attention, parce que si on redescend plus bas, peut-être par exemple vers les 30 000 et quelques dollars, on pourrait avoir ce croisement de ces deux mobiles mobiles, qui du coup se croisent, et ce serait vraiment un indicateur plutôt bearish, plutôt baissier, qu'on l'a eu deux fois dans le passé. On passe ensuite sur un petit graphique que j'ai mis tout à l'heure, au niveau proche de pullback, alors comme étude c'est intéressant au niveau analyse technique, mais le problème c'est que cette analyse technique du coup, ne prend pas en compte les facteurs externes qu'on a au niveau géopolitique, et au niveau aussi des marchés traditionnels, où on a une corrélation très forte entre le SP500 et le Bitcoin, et ça ne prend pas en compte aussi le fait que, voilà, si on a un rebond, il faut qu'on ait du volume etc pour tenir la tendance. On va directement du coup sur le cours, vous pouvez voir que j'ai toujours laissé ma petite case là, enfin j'ai laissé ma petite case pour l'instant d'achat ici, qui est très intéressante, je vous l'ai mis du coup la petite box, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, où en gros il expliquait qu'entre la zone des 40000 et 36 000 dollars, c'est tout à fait probable qu'on ait un rebond de la part du cours, à court terme en tout cas, et juste un rebond, c'est à dire qu'on peut faire un truc comme ça, hop, et avoir un rebond, si on n'a pas de volume, on va faire comme ça, on va faire tout simplement. Mais au moins avoir un rebond. Pourquoi ? Parce que, voilà, plusieurs choses, déjà première chose, l'evenue profile, on attaque une zone de volume profile qui est assez balèze, du coup, encore une fois, on a plus de chances de pouvoir rentrer dedans, et réussir à ne pas passer en dessous, comme on l'a fait ici, parce que c'est une zone qui a été beaucoup travaillée dans le passé, et à chaque fois on a réussi à garder que ce soit ici, 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 et du coup, il y a peu de chances qu'on passe en dessous, donc c'est en dessous des 31 000 dollars. Autre chose qui est intéressant au niveau graphique, c'est notre canal baissier là du coup qu'on a formé ici, on a cassé la résistance, et là du coup, comme j'expliquais, on peut éventuellement faire pull back au niveau graphique, c'est à dire, hop, canal baissier, on le reste dedans, on le casse en haut de la hausse, pull back et on repart. Pourquoi pas, c'est intéressant, mais encore une fois, si on a un rebond, on n'a pas de volume, on va faire un truc comme ça, encore une fois, ce sera toujours pareil. Là, pour l'instant, on n'est pas loin, je vous ai expliqué aussi que les baleines, en général, regardent les scénarios les plus probables, et quand on voit qu'un scénario est suivi par tout le monde, et à tout le monde attend ce scénario, les baleines vont faire en sorte qu'on ne réalise pas ce scénario à quelques prêts. C'est comme quand, par exemple, on va aller chercher le top en 2017 à 19 960 dollars, et on ne va pas chercher les 20 000 dollars pile, parce que les baleines vendent juste avant pour piéger tous ceux qui voulaient sortir à 20 000 piles. Et du coup, là, on peut prendre la même chose où le scénario de cassure pull back est regardé un peu par beaucoup de monde, et du coup, on pourrait s'arrêter, hop, juste avant, pas aller chercher pull back et faire un truc comme ça. Ça, c'est pas impossible. Donc voilà, ça reste quand même très mitigé à court terme. L'indice technique est bien, mais là, on est un peu limité. On est un peu limité parce qu'on est très dépendant de ce qui va se passer au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine, et au niveau de ce contexte macroéconomique qu'on a, on n'a pas beaucoup de visibilité et on est en plein d'incertitudes. Et il y a tellement de facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler que c'est très, très dur à prévoir, quoi. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés ? Parce qu'à tout moment, on peut avoir une nouvelle news au niveau de ce conflit qui arrive, que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté de l'Ukraine, qu'on ne peut pas prévoir, en fait, tout simplement, et ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Et du coup, le meilleur moyen de regarder ça, tout simplement, c'est de regarder les marchés traditionnels parce que c'est eux qui vont être impactés en premier. Alors, le problème, c'est que du coup, là, vu qu'on est dimanche, forcément, les marchés sont fermés. Vous voyez que c'est fermé depuis le 18, donc depuis vendredi, donc tout le week-end, samedi, dimanche, et aussi demain, vu que c'est férié, ce sera aussi fermé. Donc, ce que j'ai peur, moi, c'est une reprise, là, mardi, quand les marchés vont réouvrir, avoir une reprise directe à la baisse avec une grosse bougie rouge pour le réouverture des marchés en début de semaine. Et si jamais on a ça, ça va être très, très, très mauvais du côté de Bitcoin parce que le Bitcoin va être directement impacté par les marchés traditionnels et on risque, là aussi, de se manger une bonne bougie au niveau de la baisse. Donc, ça peut, encore une fois, très vite bouger. Si jamais on a une news plutôt favorable envers la Russie et l'Ukraine, ça frasse, du coup, sûrement l'inverse avec un rebond. Mais c'est vrai que, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est bon parce qu'on a plus de choses négatives qui arrivent sur les marchés que de choses positives. Et surtout, ce conflit, là, qui apporte une incertitude constante sur les marchés qui provoque, en fait, ce mood un peu ambiant plutôt orienté à la baisse. Donc, pour notre ami Bitcoin, V2TH, c'est toujours la même chose. Je vais passer hier rapidement, rappelez-vous, petite divergence haussière avec le cours qu'il est sans, le RSI qui monte, donc c'est plutôt bon signe. On verra ce que ça donne, encore une fois. On peut passer ensuite, directement, sur le commentaire du jour parce qu'il n'y a pas de news. J'ai regardé les news, il y a zéro news. Donc, je sais pourquoi, ça s'est calme, en général, le week-end. Et petit commentaire de Damien Monnier qui lui dit merci CF pour ta vidéo, merci à toi pour ton commentaire. J'ai regardé récemment le MACD en mensuel sur Bitcoin et on va aller checker ça tout de suite parce que c'est très intéressant et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Le MACD en mensuel, il est juste là et il a croisé bearish il y a deux mois. Il a croisé bearish au niveau du mois de janvier. Très très mauvais là aussi comme signal. Encore une fois, c'est un indicateur comme un autre et ce n'est pas parce qu'il croise bearish ou bullish que ça a forcément tout changé. Rappelez-vous, quand on était ici au niveau de 2019, je ne faisais pas encore de vidéo, mais en gros, on avait fait un mois de croisement bearish ici et là, pareil, un, deux, trois mois de croisement bearish et finalement, ça n'a pas empêché de repasser en croisement bullish. Donc parfois, pareil que tous les autres indicateurs, on a des contre-indications qui vont croiser, qui vont donner une indication dans un sens ou dans un autre et qui finalement s'invalident peu de temps après. Donc là, je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas actuellement sur le MACD en mensuel. Vous voyez qu'on a formé une longue tendance haussière depuis le croisement bullish qu'on a fait au niveau de mai 2020, donc il y a quasi deux ans, il y a environ un an et demi, hop, longue tendance haussière, le croisement bullish du MACD a continué de se développer. On a commencé à perdre de l'ampleur à partir de avril 2021, on a trouvé nos tops sur Bitcoin et petit à petit, ça a perdu de l'ampleur, ça a essayé de se reprendre ici mais ça n'a pas été le cas et là, du coup, on passe en croisement bearish. Donc on va voir ce que ça a donné mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est positif de la part de cet indicateur. On peut passer rapidement aussi du côté du RSI en mensuel. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est intéressant, on voit que souvent, ce qu'on fait, c'est un double top au niveau mensuel sur l'RSI et ça, au niveau du RSI mensuel, hop, on a corrigé. Pareil en 2017 et là, du coup, j'attendais à pareil, vous voyez, premier top, on corrige et là, je pensais vraiment qu'on n'avait pas repartir au niveau de octobre-novembre pour aller chercher, en fait, c'était logique, pour aller chercher un double top au niveau du M ici, au niveau du RSI et après, hop, corriger par market. Finalement, c'est pas le cas, on fait un rebond mais on se trompe en France. Ça n'a pas trop de sens au niveau du RSI actuellement au niveau mensuel. Après, si on regarde encore une fois à long terme, vous voyez que, voilà, là, c'était assez court, là, c'était un peu plus long le temps de former le M et là, c'est encore plus long. Donc, peut-être qu'on est encore dans ce double top là qui peut arriver plus tard mais c'est vrai que plus le temps passe, plus moi, s'enchaîne comme ça et plus RSI nous fait un truc dans ce style, moins je crois au double top là du RSI en mensuel que aussi beaucoup de personnes regardent. Et c'est peut-être aussi le fait que tout le monde regarde ça qu'en fait, on ne le réalise pas. Le fait que là, en 2013, il n'y a pas beaucoup de gens l'attend pour pouvoir sortir du marché et du coup, vu que tout le monde attend ça, forcément le marché va du coup à faire l'inverse. Donc voilà, conclusion de la vidéo, pas fameux ce qu'on a actuellement que ce soit au niveau court terme, même moyen terme, voilà, tant qu'on n'a pas de volume, pour moi, ça va être très compliqué de renseigner de renseigner de renseigner. On peut avoir notre rebond technique comme je l'ai expliqué mais si on n'a pas de volume, ça va juste faire un petit rebond et hop, on va se renfoncer donc ce ne sera pas le mieux pour Bitcoin et aussi non, ce qui va être très intéressant à suivre, c'est bien sûr les marchés traditionnels, voir ce que ça a donné au niveau de la réouverture des marchés mardi et je pense qu'on pourra avoir une indication plus claire là par rapport à ce que peut faire Bitcoin et surtout l'ensemble du marché des cryptos par rapport au marché traditionnel parce qu'on a une corrélation qui reste quand même assez forte entre les marchés traditionnels et Bitcoin. Je vous laisse ça dessus aujourd'hui, ce n'est pas à dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire et sinon moi je vous dis à demain, ciao !